Je peux juste dire que j'ai lavé des courges, pesé des courges, écrit un prix sur les courges selon le poids de la courge, arrondie parce qu'ils ne veulent pas de 5 cents ou 10 cents, fait qu'il fallait juste l'arrondir genre avec des 25 sous. Est-ce que ces courges-là avaient volé 100 piastres? Non, c'est des courges légales, cueillies avec amour. C'est une histoire à l'eau de rose. Oui, mais... À l'eau de courge. Sinon, j'ai étiqueté des petits pots de gelées de pommes. J'ai collé les collants gelées de pommes dessus un à la fois pendant deux heures. C'est assez important parce que si tu es là pendant une couple d'heures et que tu reviens dessus, c'est quoi qu'il y a dedans. Non, c'est vrai. Non, ce n'est pas que c'est rouge flash et qu'il n'y a pas d'autres choses vraiment. Non, mais la gelée de framboise, la gelée de pommes. Non, ça n'existe pas. La gelée de pommes, c'est jaune. Oui, c'est ça. La gelée de pommes, c'est rouge flash. Qu'est-ce qu'une gelée... Tu sais, l'affaire d'oignons, la gelée d'oignons, c'est jaune, ça. Ça ressemble à la gelée de pommes. Je pense que tu mélanges avec de la gelée de pommes. Oui, oui, des oignons confits. La différence, c'est que tu as des mottons dedans. C'est vrai, c'est vrai. Bref. Puis la marmelade, ça... Ça, c'est juste pas bon. Il y en a juste... Puis le Nutella, c'est quoi ça? C'est du chocolat. Ah, OK. Non, je suis même pas à la quantité de chocolat qu'il y a là-dedans. Il y a des noisettes. C'est ça. Mais je ne vends pas de Nutella. On vend du chocomiel. Oh, pour vrai? Oui, tu es obligé de le dire avec une voix de même, sinon ça marche. Sinon, tu as l'air mongol. Oui, chocomiel. Là, tu as l'air bien normal. Ou du karaomiel. Oui. Puis, venez me voir, guys, au marché de la savane. J'ai un deck. Tu sais, j'ai un deck. Cool. Hey, on commence, gang. C'est parti. Oui. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, se nomme Chuck. Allô, Chuck. Allô. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. On est lundi. Bonne semaine. Bon lundi, tout le monde. J'espère que ça vous passe un beau week-end, blablabla. Toutes les affaires de station Radio FM qui disent en début de semaine. Et aujourd'hui, je suis épaulé de mes collaborateurs. J'ai des collaborateurs assez extraordinaires aujourd'hui. Puis c'est un panel très éclectique. Bien des gens. C'est des gens qui viennent de... C'est donc bien fin, Charles. Non, mais de bien des... Charles. Tabarnak. Ça commence déjà. Ça commence... Ah, c'est-tu. Pour tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que Chuck déteste se faire appeler par son vrai prénom. J'adore ça. Merci de m'appeler Charles. C'est qui, Charles? L'alter ego. C'est Jonathan, Charles. C'est pas moi. Charles Milter. Charles Milter. Charles Jonathan. Ben, je vais commencer justement avec notre invité aujourd'hui. C'est un des rois du WebQC. Arrête, arrête. Je suis tellement content de te placer à ce pied d'estal-là. Ouais, OK. Non, mais c'est une référence en termes de découverte Web. La personne que vous l'entendez, c'est quelqu'un qui fait du contenu Web, mais c'est quelqu'un qui partage et qui va chercher des affaires très obscures. Puis aussi quelqu'un qu'il faut suivre absolument parce qu'il nous ramène des affaires extrêmement drôles. Jonathan Milter. Bonjour. Bonjour. Ah bien? Oui, très bien. D'accord. Très bien. Très heureux d'être ici. Je suis content que tu viennes. Je suis content que tu aies accepté l'invitation. Ben, j'aime ça. Moi, j'ai mon podcast, puis je trouve que ça fait du bien de jaser avec d'autres mondes des fois. Comment je devrais me flageller présentement? J'ai complètement oublié que tu as un des podcasts que tu es plus écouté au Québec aussi, le podcast Guy Collectif, qui est un podcast que j'encourage à tout le monde d'écouter parce que c'est excellent. Tout le monde qui est moindrement intéressé par films, bandes dessinées, web, cinéma, jeux vidéo. C'est la référence vraiment à écouter. Merci. Donc, vraiment, c'est un podcast extraordinaire. Et tu fais partie, moi, je pourrais te dire, que tu es comme la mascotte de ce podcast-là. Ben, je suis lui qui dit niaiserie le plus souvent dans la gang. Ben oui. Les autres aussi en disent, mais ça a l'air que c'est moi souvent qui en dis, que le monde arrête de parler. Non, c'est le plus drôle. Non, des fois, je pense que, comme sur le web, je suis un peu plus cru. Fait que des fois, je sens une joke qui ne s'attendait peut-être pas tout le temps. Puis, tu sais, il faut qu'ils retiennent leur gorgée ou quelque chose. Fait que c'est... C'est bon de même. C'est ça. C'est bon de même. Tu sais, t'entends André d'un côté qui est un petit peu plus droit, qui va faire la structure du show, qui va être un peu plus concentré. Puis, tu as John qui va faire une joke sur des imams. Puis, tout le monde va faire comme, OK, on la garde dessus, on l'enlève. Il les enlève jamais. Il dit qu'il va les enlever, mais c'est un running gag du collectif, ça. On n'édite rien, mais on dit qu'on va l'éditer. C'est ça. Je pense que c'est la paresse qui a créé cette running gag-là. C'était pas volontaire au début. On voulait vraiment l'éditer, mais on a fait fuck off. Mais tu sais, en se rendant compte que ça passe, que tu te rends compte... Qui chiale, tu sais. Qui chiale. Qui va chier. Exactement. Tu sais, ça, tu sais, va faire le nombre de jokes qui disent. iTunes vend des tunes de skinhead néo-nazis. Pourquoi qu'ils vont vendre... Oh non, on va retirer la joke, le podcast à Milter, parce qu'il a fait une joke trop crue. Tu vas être bloqué 30 jours. Ouais, au pire. Un habitué. La routine. La deuxième personne que vous entendez, c'est une autre personne qui fait du web. Merci, Milter. On va passer encore. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui fait aussi du web, qui fait du contenu web, peut-être à une plus petite échelle. À temps partiel. À temps partiel, exactement. Mais qui a toujours une opinion incroyable. Le fun à entendre, personnellement, c'est un gars que j'aime beaucoup, un gars créatif, un gars qui fait de la musique, un musicien extraordinaire, qui fait de la belle musique. T'as pas apporté ta guitare, je t'en crisse contre toi. Mais surtout, t'es un astide bon chum. Vincent. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Contre d'être là. Oui. T'es venu de loin pour venir enregistrer. De beaucoup loin. Et je l'apprécie, parce que tu prends du gaz, tu prends de ton temps pour venir ici. C'est apprécié. Bien, écoute, c'est un plaisir partagé, mon cher Chuck. On s'est bouqués de la même hôtel, moi et Vincent. Oui, on repart ensemble ensuite. On vient de loin. Même hôtel, même chambre. Oui, mais c'est sûr. Toute la semaine, on économise comme ça, on peut dormir ici. Absolument. Même chambre, même lit. Oui. Mais tu sais, il faut bonder un peu. Se garder au chaud. Bien oui. C'est sûr. Le frais, ça commence à devenir frais dehors. Bien oui, tout à fait. Merci d'être là. Je suis épaulé aussi de ma chère Mel qui est là pour la deuxième semaine pour les auditeurs qui nous écoutent. Mel qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a écrit un texte récemment pour une scène et elle l'a dit devant grand public. Elle commence, tu commences à éclore en termes d'artiste et tu commences à te... OK, Marilyn, arrête de regarder la liste de face de genre... Non, mais c'est juste parce que je ne sais pas ce que tu vas dire quand tu vas arriver à moi, genre, parce que tu vois genre... Chaque semaine quand je vais arriver à tout. Est-ce que c'est ça qui est drôle? Mais, mais... Artiste, non, mais c'est extraordinaire. T'es rendu l'auteur d'une soirée d'humour à Montréal, ce qui n'est pas rien. De t'en voir à chaque semaine, c'est un plaisir. C'est la troisième fois que j'enregistre avec toi à la troisième semaine et c'est toujours un plaisir. Mel, salut. Salut. Mais c'est encore moi, ça a bien l'air. Non, oui, ça a bien l'air. On n'est pas nien que toi, là. OK. Mais j'aime ça être ici, fait que tant mieux. J'aime ça? Cool. Merci, merci beaucoup. Bien, c'est un plaisir de partager. Et je suis avec... C'est ça. Non, avec Alain Tuck, Marilyn. Hey! Non, 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 t'es une vétérante du petit bonheur. T'es là depuis les tout débuts, depuis les balbutiements de ce show. Merci de me rendre intéressante. Salut, guys. T'es enregistrée depuis le début, toi. T'es comme... Deuxième enregistrement, t'étais là. Ouais. Sans aucune... Puis tu savais même pas ce qu'on allait faire. Pour vrai, t'avais une trou puis t'es comme... OK, mais quand t'es, ça va paraître, puis je suis comme... Je le sais même pas. Ouais, ouais, mais tu disais « Ah, en automne, on se disait tout, pfff, ça choke. » Ouais. Il va rien faire avec ça. C'est vrai. Mais là, regarde, je suis encore ici. Si j'ai encore le goût de venir, c'est sûrement parce que c'est cool. Ah, c'est cool. T'es génial. Merci. Merci d'être là. Ça, puis elle a de la bière gratuite. Bien, c'était plus pour ça que je venais, là. Ouais. Je pense que c'est pas mal toute notre raison. Puis les fameuses tostitoses qui sont là à chaque fois pour moi. Oui. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Toutes les semaines. Ils finissent juste jamais le sac. Ils sont là depuis deux ans. Ils sortent le bol. Merci quand ils étaient là. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est lundi. Bon lundi, tout le monde qui va dire que c'est Jonathan qui va piger le premier sujet du petit bonheur. Je peux piger là, là. Absolument. Là, c'est le temps de piger. Magdalene, j'ai le droit? Oui. OK. Tu vas, J. Pige ça, surtout pas à la manière trois bières. La manière quoi? Ah non, on m'a le fait ramener la semaine dernière. Oui, non, mais c'est différent. C'est pas la même chose. C'est-tu moi qui le lis? Mm-hmm. OK. Tu le lis, oui. Tu dois créer une équipe pour un grand projet. Quel serait ce projet? Oui. C'est très vague, je le sais. C'est vraiment une question de marme. Oui, je le sais. Ça peut être n'importe quoi que vous faites. Ça peut être une compagnie. Ça peut être une association. En quoi, je me sens par là? Oui, je le sais. Et là, comme c'est qu'est-ce que c'est chaud de marme? Décor, je sais ça. Moi, je veux juste saluer l'effort que tu mets dans les petits billets parce que sérieux, le genre de fond, tu sais, un drop shadow de le petit bonheur dedans, j'étais comme, wow, il s'est-tu imprimé de l'autre bord, quelque chose en plus. Merci, merci. Fait que je veux juste, tu mets de l'effort là-dedans. Merci, il y a plus d'effort sur l'infographie que sur les sujets. Oui. Mais là, je dois créer une équipe pour un grand projet. Quel serait ce projet? Fait que je n'ai pas besoin de te parler de qui est dans mon équipe. Non, tu n'es pas obligé. Je ne te le dirai pas, je les garde pour moi. Parfait, gardé secrète. C'est mon équipe secrète. C'est ton équipe secrète. Par contre, je veux savoir ton projet. Pas te donner mes talents. Non, non, non. Moi, personnellement, c'est niaiseux peut-être. Ça fait copie un peu de quelque chose qui existe déjà, mais j'aimerais me créer un site web à la Nerdist. Oui, Chris Hardwick. Oui, un peu. J'ai toujours eu ce modèle-là un peu dans ma tête, dans quelque chose que j'aimerais faire. Autant avoir des... un peu aussi à la kind of funny comme on parlait tantôt. Tout à fait. Des live streams, des let's play, des commentaires drôles. Écouter des films libres de droits avec un public puis sur un Twitch puis, tu sais, les commentaires avec le monde dit, nos commentaires sur des... faire des vidéos du genre, des articles, un bleu. Tu sais, une vraie équipe qui produit du contenu puis faire ça comme une job à temps plein à aller couvrir des événements. Tu as tout à fait raison puis qu'il n'y a pas une grande plateforme web québécoise qui fait ça. Non, mais le problème c'est que, d'après moi, ce n'est pas viable tant au Québec pour plein de raisons. Autant population, au niveau de la population que le niveau de la population qui est intéressée à ça. Fait qu'après ça... Non, ce n'est pas viable. C'est ça. Il faut que tu le fasses en anglais si tu veux rejoindre... Toucher d'autres mondes. Oui, exactement. Je veux dire, je pense même que juste, par exemple, si on allait prendre des sites comme Kind of Funny ou... C'est des sites américains. Et s'ils allaient juste s'attaquer à la population américaine pour leur niche, peut-être qu'ils ne feraient même pas leurs frais. C'est parce qu'ils s'attaquent vraiment aussi au marché. Il y a l'international. International, oui. Quand tu penses aux parts de marché, il y a énormément de gens quand c'est en anglais qui vont venir de partout dans le monde pour venir consulter ça. Avec le français, c'est juste en France, en Europe, il y a quelques places que tu peux peut-être passer. Puis même là, c'est modifier ton contenu, je pense, pour la grosse part de la tarte que c'est de leur bord parce qu'il n'y a pas de population assez grosse intéressée ici et encore moins de commanditaires après ou quoi que ce soit du genre qui est prêt à te baquer pour un projet. Absolument. Je veux dire, on est ici, l'Arabie saoudite de la création de jeux vidéo. On a vraiment une des places les plus privilégiées au monde pour faire des jeux vidéo. On est comme dans les top 3 des plus grands développeurs de jeux vidéo au monde, le Québec. D'ailleurs, on ne l'en sense pas assez. Après moi, on ne peut pas avec la petite population qu'on a faire un site par exemple parlant de jeux vidéo qui pourrait faire des profits ou générer au moins ou au moins faire ses frais. On ne pourrait même pas faire ça. Non, c'est vrai. Par contre, il y a des belles créations. Je veux dire, l'épée légendaire essaie de faire du contenu, du bon contenu, mais essayer de faire du profit ou essayer de faire une entreprise après ça. Ce n'est pas viable. C'est très, comme tu mentionnes, l'épée légendaire qui est un excellent site. Maxime, il fait très bien ça et tout. Absolument, salut. C'est difficile à vivre sa vie de ça et encore moins comment dire ça. Il prend son info au même place que nous dans un sens. Au même moment. GameSpot, IGN, Kotaku. Quand il check des vidéos de 3 et d'affaires de même live, je l'écoute live en même temps. Je comprends l'anglais ou autant. Je le prends l'information. Oui, je le check son site après le lendemain ou quelque chose parce que c'est un ami, c'est cool. C'est le fun. Mais techniquement, j'ai l'info fait que c'est ailleurs. C'est pour ça que je voudrais amener ça d'une autre façon. Vidéo, donner votre opinion, présenter une nouvelle. Je comprends. Je comprends. Mais je suis conscient que ce n'est pas viable ici. C'est un projet, c'est un très très bon projet, c'est une très bonne idée de projet. C'est juste trouver les fonds ou trouver les moyens de pouvoir financer tout ça. Puis trouver ton équipe. Moi, mon équipe, elle est trouvée. Elle est secrète. Ah oui, oui, oui. Et je ne te dis pas. Je peux imaginer quel genre d'équipe que tu pourrais avoir. D'autres idées, d'autres projets, ça peut être un festival. Un film. Non, mais pour vrai, c'est parce que... Quel genre de film? Mais est-ce qu'un film qui voudrait tous les gens? Pour tous les gens qui n'ont pas un esprit tordu. Un film, juste comme genre... Parce qu'à la base, on s'entend que quand tu as tellement d'idées, la seule chose qui dépend vraiment d'une équipe dans ma tête, je parle de mon domaine probablement, comme tout peut se faire sur Internet. Tu peux faire des recherches et blablabla et tout. Tu peux t'arranger tout seul. Tandis que si tu veux faire de la vidéo, tu es obligé d'avoir des gens qui doivent collaborer avec toi si tu as envie d'avoir des acteurs, si tu as envie d'avoir un endroit où filmer et que tu n'as pas le droit et que tu es obligé de contacter des gens. Un film, tu parles de quoi? Il faut que tu sois... Je ne sais pas, un court-métrage, quelque chose. As-tu une idée en tête? J'ai l'impression que tu as un script à quelque part en dessous de ton livre. C'est exactement quel film qu'elle veut faire. Elle veut juste faire parler. Je ne parle pas d'un film genre cinéma, quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose. N'importe quoi qui est comme... Je trippe ces vidéoclips genre de musique. Tu aimes les vidéoclips de musique? Oui, mais comme, pour ça, si je veux faire ça, il me faut un chanteur. Oui. C'est déjà là, ton équipe apport mal. OK, ça part bien. On est-tu en train de se build un team en ce moment? Ça commence. On va mixer nos projets en plus. C'est excellent. OK, mettons, j'ai mon musicien. Mais là, après ça, il faut une équipe qui a du bon matériel pour filmer. Moi, je n'ai pas ça. Non, tu veux un bon équipement. Tu te build un team de gens riches qui ont du matériel. On s'entend que la seconde que tu as un matériel à chier, ton film, il est à chier. Absolument. Donc, je me build... Tu connais-tu Kakerchuk? Parce qu'à date, on est parti. mais je connais des équipes vidéo qui ont leur propre compagnie. Fait que oui, je connais du monde qui ont parti à partir de rien. L'équipe de Daniel Abraham, l'équipe de mon ami Pierre-Luc Miville qui travaille en partie avec les appendices. Pas les appendices, les... Il travaille pour Québec. s'il fait plein d'affaires. Les gars qui font les effets visuels. Cosey.tv, oui, exactement. Il travaille avec eux. Il travaille avec ses... Mais les trouvés tantôt. Oui, les deux. Ces deux-là. Choc, vous voulez parler du groupe humoristique, le satirique. Oui, je connais plein une petite équipe vidéo qui font des projets vidéo, des vidéoclips, des très bons vidéoclips avec des artistes très connus au Québec. Fait que oui, absolument. Cool. Tu diras de m'engager pour que je... C'est toi qu'il faut qu'ils forment ton équipe, pas eux autres. Oui, mais là... Comment as-tu vu, je fais ça? Fais des vidéoclips dans ton verger. Je fais juste ça. Des clips de courge. Des clips de pommes. Oui, des clips de pommes. Attends, tu te dis quoi? Déjà, là, mon team, je peux... OK, ça te dérange ça de chanter dans un verger? Moi, non, je suis ouvert à tous les endroits. Parfait. Tu as fait des trucs dans un verger, toi? Moi, je n'ai rien fait dans des vergers. J'ai fait des trucs. C'est ça? Oui. Tu n'as pas fait des trucs. Non, mais en tout cas... Tu n'as pas fait des trucs. C'est des projets secrets. Moi aussi, j'ai des affaires sacrées. Oui, Laissez-moi dans mon intimité. Ton verger sacré. Oh! Pas bien. Je vais te croquer la pomme d'adam. Non, moi. Oui. Fait que oui, je suis ouvert à chanter dans un verger. OK, parfait. Finalement, je n'ai pas autant besoin d'une grande équipe. Non, juste besoin de Vincent. Juste besoin de Vincent. la collaboration de mes bosses pour filmer dans un verger et j'ai mon film. Nathalie, t'as-tu un selfie stick, Vincent? Tu pourrais te filmer toi-même dans un verger. Moi, je serais la productrice. Tu y enverras ça après. oui. Je vais même te faire le montant. Je suis déjà toute prête. Si on en connaît un qui en abuse, on salue Éric au passage. Oui, D'ailleurs, toi, tu as un selfie stick. Oui. Si tu as tout seul utilisé. Non. Arrête. Je l'utilise comme monopode. OK, ce n'est pas un selfie stick. C'est un monopole. Avant, tu l'utilisais pas mal pour prendre des selfies. Il y a une fois, je l'ai servi. Je l'ai utilisé pour un selfie stick. C'est juste quand j'ai annoncé à mes amis que j'ai eu ça pour Noël par mon père. Ils ont fait « Ah, il est ici, on prend des photos! » Genre, j'étais comme « OK. » Tes amis, ils ont comme 7 ans. Ils ont pas dit je sais quoi! Je veux juste être ça. Ils ont 7 ans puis ils manquent d'air. Tu savais qu'il... Il y a pas des photos! Il y a pas eu un endroit, un zoo qui a commencé à arrêter de... à réprimander les selfie stick et à les interdire. La ronde. La ronde les interdit maintenant. Oui, c'est ça. La ronde les interdit. Toutes les parcs d'amusement. Les festivales, les festivales musiques. Ce que j'ai entendu c'est qu'il y a certains zoos parce que c'est ça, ils allongeaient le selfie stick puis ils rentraient dans la cage directement. Ah ok, moi je pensais genre que... Pauvre giraffe. La nouvelle porn animale. Par en dessous. Non mais les gens qui décident de se prendre en photo eux avec un tigre ou whatever, genre ça c'est-tu encore légal? Ben légal. Non mais c'est dangereux un tabarouette. Non, c'est trop narcissique. Parce que dans les zoos ils font ça, dans les parcs d'amusement c'est parce que comment dire ça, quand tu vas dans le monstre quelque chose, c'est calculer que quelqu'un un peu plus grand qu'à la taille normale peut spreader ses bras puis qu'il reste à peu près un pied avant que tu touches de quoi. Si tu te calculer même si t'es beau assaillé puis penser que tu vas le toucher le bout de bois puis que t'es la chienne, c'est normal, tu y toucheras pas. Mais avec le selfie stick qui allonge de 2-3 pieds puis que le monde qui essaie de se prendre en photo, c'est déjà arrivé qu'il a pogné dans les bébelles puis que le téléphone partait puis ces affaires-là. Puis dans les festivals, ben Eric s'est fait avertir l'année passée au Comic Con. Eric, collaborateur du Bouguie collectif en passant juste pour placer les auditeurs. Pour que le monde sache de qui qu'on parle. Mais Eric, il niaise souvent avec son selfie stick puis il prend des photos puis il y a du monde qui l'ont comme, je veux pas dire accosté parce qu'Eric est quelqu'un qui prend assez de place puis il se fait pas tasser de même. Mais il y a du monde qui sont venus y mentionner qu'ils trouvaient pas ça cool l'utilisation du selfie stick parce qu'il disait il y a du monde qui prend des, je sais pas s'il y a un terme français pour ça, mais des upskirts en dessous des jupes des personnes avec des selfie stick. Fait que c'est comme plus facile tout que j'imagine. Personnellement, au Comic-Con, je me dis si tu te déguises en Sailor Moon puis tout, il faut mettre des bobettes. Tu mets des bobettes, le personnage il n'y a. Mais en tout cas, pour d'un bord puis tout, j'imagine que c'est pour ça. OK. Voilà, vous avez votre team. Faudrait que ça soit illégal des selfie stick. Mel? Ben moi, je suis déjà sur comme 18 000 projets en même temps que j'en créerai pas d'autres, honnêtement. OK. Tu ferais juste continuer les projets que tu as déjà, comme par exemple ta soirée d'humour. Oui, exactement. Donc, continuer là-dessus avec une équipe. Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme équipe? Je veux dire, t'as déjà toi, t'as deux, trois personnes qui sont derrière ce projet-là, mais si tu voulais racheter du monde, ce serait pourquoi faire la promotion, faire plus de promotion, travailler plus les médias sociaux? Oui, peut-être deux ou trois, peut-être des humoristes de la relève qui sont partants, qui ont déjà comme une bonne crowd avec eux pis tout le kit. Parce que moi... Un bon fan base, là. Ouais, c'est ça. Tu te demandes que j'ai du temps de Kyrion, dans le fond, c'est ce que tu te demandes. Non, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Un humoriste a plus de relève que ça, là. Oui? Parce que, ben, en fait, c'est que j'ai... Tu sais, je m'occupe de la promo, mais je connais pas tant de monde que ça. OK. Tu sais, je connais les humoristes de relève, mais ça fait quand même juste un an que je suis à Montréal, donc je connais pas tant de monde que ça, là. Just a small-time girl living in a lonely world. Or living in Sherbrooke, which, tu sais, quand même Sherbrooke, là. Oui, exactement. Lonely world. Oui, vraiment. Mais tu sais, t'en fais pas, don't stop believing. Mais oui. Fait que tu voudrais continuer cette soirée-là et l'agrandir et l'extended. Oui, c'est ça. Pis encourager aussi les autres soirées pis tous les festivals d'humour, là. Le ZooFest commence à être big pis c'est vraiment le fun. Le ZooFest prend de l'ampleur à chaque année. Tu as tout à fait raison. C'est un festival qui commençait très petit qui était le petit, petit, petit cousin juste pour rire. Exact. Pis maintenant, on peut quand même dire que c'est comme le fils ou une espèce de frère, le petit frère. Le discours de... Luigi, je sais pas. Le demi-frère. C'est Jean-Louis-J. Jean-Louis-J. C'est le cousin adopté. Il est pas trop pris au sérieux mais il est quand même là. J'ai quand même passé de Waluigi à Luigi au moins. T'as un peu moins goofy. J'ai essayé en bras pis il est comme... Il est passé de Baby Mario à Wario. Mais justement, tu sais, de Patrick Roson au ZooFest. Oui, le frère de Gilbert. J'en ai aucune idée. C'est pas le frère ou c'est le cousin? J'en ai aucune idée mais c'est lui qui s'occupe du ZooFest. Je pense que Gilbert il a deux soeurs mais je pense pas qu'il aille de... Oui, les soeurs Roson, oui. C'est le cousin adopté. C'est le cousin adopté? Oui. OK. J'ai aucune idée mais ça sonne bien. C'est le cousin adopté. On connaît. Si vous voulez connaître votre arbre généalogique légère. Répète ce mot-là, on va le reprendre. généalogique. Parfait. Parlez à Milter et vous... Vous dites ça. Oui, c'est sa soeur. Non, c'est 20 piastres l'arbre. Il a un chat sur un voyant. C'est le cousin. Kim Jong-un, c'est beau. Tes yeux bridaient, c'est beau. C'est ça, continuez à propager le ZooFest en général. Oui, c'est ça. Puis justement, Patrick Roson, il disait que c'était rendu un festival carrément à Bar-Andière. Seulé. C'est ça, parce que c'est... C'est rendu vraiment, vraiment, vraiment très le fun. J'y avais été l'été passé. J'avais été fripée, mais il y avait beaucoup de trucs à améliorer puis ils ont tout amélioré cette année puis c'était malade pour vrai. J'ai adoré toute mon trois semaines au complet que j'ai fait à temps plein, je tiens à préciser. Oui, oui, t'as fait, t'as vu tous les spectacles. Oui, exactement. Ça passe des... du show 2000 au Pic-Bois. Bien, j'ai compté ça. J'ai vu 70 shows juste dans ZooFest. C'était folle. Ça, ça brûle quelqu'un après trois semaines. Non, mais c'est bien de l'organisation. Plus le goût de répand tout pendant deux mois. Super blasé. Tu commences vraiment à quitter, dans la fin, tu blases les jobs. Les abdominaux incroyables après avoir vu pendant trois semaines. Le pire, pour vrai, c'est même pas une blague, le mois d'août, il se passait plus rien en humour, évidemment, parce que tout le monde était en congé, peut-être que tout le monde était fatigué. sauf que moi, à Miaou, j'étais comme, oui, bien, les shows d'humour, je m'ennuie, là. Tu as besoin d'une dose. Dans toute mon année que je suis à Montréal, j'ai vu à peu près 95 % des shows de rodage dans les bars. Puis j'ai fait le ZooFest l'été passé aussi. As-tu la chance d'assister à des enregistrements de podcasts parce qu'ils ont commencé à faire ça cette année? Oui, j'ai vu Radio Talbot. Oui, qui a fait ça, Radio Talbot était là. Oui. Je sais qu'il y a de quoi qu'on parlerait bien qui était là. Oui, mais j'ai juste vu Radio Talbot. J'ai passé proche d'aller voir de quoi qu'on parlerait bien, mais je ne suis pas allée finalement. Trois bières aussi qui a réjoué. Je pense que oui. Trois bières, ils ont fait le backstage du gala Mike Warren. Mike Warren, oui, si on l'a vu. Mais je pense qu'ils n'en ont pas fait un qui était public. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas vu passer, donc je ne penserai pas. OK. Parce que dans ces trois semaines-là, j'étais partout au centre-ville en train de courir partout comme une folle. Non, mais tu es une évangéliste de l'humour. Tu veux propager la bonne nouvelle. puis je ne l'avais pas vu. J'ai été sur le site du ZooFest pour comme tout le temps. OK. Puis je ne l'ai pas vu passer, donc je ne penserai pas que ce soit au ZooFest. OK. Bon, c'est bon, c'est très complet. Merci beaucoup, parce qu'on va faire une question blitz dans le fond. Oui, mais en fait, moi, comme projet, j'ai comme plusieurs amis musiciens, chanteurs, puis avec qui on parle souvent de peut-être essayer de concocter un album ou whatever, au moins d'avoir des collabos. Je pense à mon ami Miro Belzile. Bien sûr, du groupe Blé. Oui, avec qui chaque fois qu'on se retrouve dans un endroit reculé, dans un chalet quelconque, on se dit tout le temps « Hey, il faudrait se louer ça puis venir enregistrer un album. » Fait que tu vas y aller à la Call of Style? Oui, mais il n'y a pas de suicide. Non, il n'y a pas de suicide. C'est ça, ça ne finit pas qu'un mort. Non, généralement, ça finit bien. Mais j'étais plusieurs années après l'album, ça fait que tu sais, ça résulte quand même en un suicide. Ça résulte quand même en un suicide. J'aimerais ça qu'on reste en vie au moins comme 7-8 ans. C'est juste ça mon objectif, c'est de doubler cette restauration de vie. C'est juste que regarde, si tu sors des tunes drabes comme dans le novembre, je te jure que je vais venir intervenir. Sérieux, c'est bon. Ça va être juste du ska et du ska. Ça va être un comeback de Yellow Molo. Ça va être malade. Oh, Ramel Yellow Molo. Ça va être terrible. Vincent Grisé, Miro Belzile, Stéphanielle, trio d'enfer. On tient quelque chose. Check-moi, même dromer ça. Ça va être mon move de moi qui ne joue pas de drum. C'est un super projet de dance. Pong, la fille de Venus 3. Ouais! Exactement. Peut-être qu'il y a une des filles d'Infinité qui va vouloir revenir. Faire du bac vocal. Faire du bac vocal. Peut-être qu'elle joue de la trompette. C'est ça, on cherche un trompettiste aussi, ardemment. Exactement. Ramène plein de monde qui n'ont plus des centaines. Comme le gars de Projet Orange, ramène les sti. Oui, oui, oui. Oliver Hayes. Écoute, on va se partir de quoi d'être solide. Tout le monde qui ne font rien. Anyway. C'est ça. David Asher n'a pas fait de quoi depuis 4 ans. Ouais, je vais l'appeler. Je vais lui proposer un nouveau pack. Un projet d'enregistrement dans un chalet, c'est super excitant. Pas nécessairement dans un chalet, c'est juste parce que ça adonne souvent qu'on se parle de ça dans des contextes un peu comme ça, mais non vraiment de travailler sur un projet musical avec des amis en collaboration. Ça serait cool. Je veux le making of d'un des albums des vulgaires et on enregistre dans un chalet et ça va l'air la meilleure place pour enregistrer et créer à partir de là parce que tu es tellement déconnecté. Oui, oui, clairement. C'est parfait. Tu penses à ça et tu n'as pas d'autres choses à quoi penser. Ça serait cool. pas comme idée. Je vais terminer rapidement. Moi, je pense à un festival de podcasts, un podfest. Ça n'existe pas vraiment. Il y a le podcast qui va sortir au Geekfest 2015 bientôt, mais d'ailleurs, vous avez été invité, mes hosties. Pas moi. Je vais remettre ça enregistrer avec toute la gang. Par contre, je pense que ça serait fantastique d'avoir un festival à part entière sur le podcast, dédié au podcast. On parle de micro, de câbles excellaires et de consoles. T'as comme trois personnes qui comprennent qu'est-ce qu'on dit et tout le reste se demandent qu'est-ce qu'ils font là. J'imagine juste la convention, c'est câbles. Un heure de temps pour parler juste de câbles. Des con... Lequel à choisir? Revenez plus tard pour ma conférence sur les plugs. Oui, c'est les puff filters. On a un de nos collaborateurs qui est obsédé par les puff filters. Il sniffe les puff filters. C'est vraiment weird. Peut-être qu'il ne réalise pas qu'il y a plein de salive qui se ramassent là-dessus. C'est ça, il sent les gens. J'en ai regardé l'affaire comme... Guillaume était là. Exactement. Tu reconnais la salive. Moi, la laine de Guillaume, je la reconnais partout. Ben voilà. Un festival de podcast, il faudrait se starter là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout au Québec et il faudrait ça pour avoir un rassemblement et qu'il y ait des enregistrements qui se fassent, des panels, des trucs comme ça. Ça aiderait beaucoup à promouvoir le média. Dans les autres médias qui essaient de taire ce média. Oui. Wow, c'était beau. Mediaception. Mais on va y aller avec le deuxième et le dernier sujet. On va le faire en blitz. Donc, tout le monde, une petite réponse rapide. Tu peux piger le deuxième sujet, mon cher Melter. Ah, moi encore? Absolument. Tu fais deux sujets par jour. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre pour la deuxième. Non, non, non. Mais attendez que ce soit moi qui lui dise. J'ai-tu le droit? Oui, vas-y. Oui, je prends lui. C'est bon. Sainement. T'es tellement control freak. C'est vrai que c'est ça. J'ai déjà vu ce moment-là. On t'a tellement te reproché de ça, là. Control freak. Colin, t'es comme la Monica de Monica Friends. Non, personne. Oui, oui. J'ai une petite référence. T'es comme la Monica des podcasts. La fille dans Scream. La fille dans Scream. La fille dans Scream. Gail Wethers. On va taper Courtney Cox. Fais-le-moi comme tu veux. OK. Arquette, en passant. Est-ce que tu crois au secret? Ça, je parle-tu du livre? Le livre, le secret? Je pense que c'est en parenthèse. Oui, oui. Le secret, je parle évidemment du secret. Alors, fais-nous un court résumé du livre, le secret, parce que je pense qu'on a chacun notre différente perception. C'est sûr que je vais se rappeler de définition du secret, là. C'est ça qui est drôle. C'est un peu ce que c'est, le secret. Je ne l'ai pas lu, moi, je n'ai aucune idée. Tu ne sais même pas c'est quoi la théorie? J'ai vendu du DVD à planche overpriced, comme ça ne se peut pas, mais je n'ai jamais pris le temps de checker en arrière ce que c'est que ça dit. C'est ça. J'étais comme, voyons donc que le monde achète des hosties de livres pour se dire quoi faire. C'est un livre de motivation. Mais c'est ça, ça m'a toujours comme fait que c'est ça. Toutes les matantes du Québec l'ont acheté. Mais c'est quoi le secret? La théorie du secret, c'est qu'en pensant fort, fort, fort à des trucs que tu voudrais accomplir ou avoir dans ta vie, tu vas réussir éventuellement à m'emmener à les avoir. Mais c'est cave. Parce que... Parce que c'est évident. Si tu veux quelque chose, mais vas-y, puis tu vas le faire. Ça te prend vraiment un livre pour te dire « J'aimerais ça avoir ça, mais je ne sais pas si c'est possible. Croisi. OK. » Puis tu l'as. Ça explique la tangente qu'on a à se retrouver aux objectifs qu'on essaie toujours de se ramener qui nous mènent éventuellement à nos objectifs. Et est-ce que tu crois dans le fond à cette espèce de théorie-là qui nous dit dans le fond que ce qu'on veut avoir dans la vie, finalement, éventuellement, on va l'avoir. Mais c'est con parce que... Excusez, j'ai comme décidé de commencer à parler. Non, non, tu te prends ça. Mais ça me rend vraiment fâchée qu'il a fallu qu'il y ait un fucking livre. Puis déjà, pourquoi ça s'appelle Le secret? Comme si le monde se demandait vraiment comment je fais pour avoir ce que je veux. Puis comme, qui attendait vraiment un secret pour dire « Mais, t'as juste à y croire. » Mais comme, regarde un film de Disney et t'as même pas besoin de lire ce type livre-là. C'est comme la leçon de vie que t'as quand t'es genre tout jeune. C'est comme si tu veux quelque chose. Si tu y crois, tu vas l'avoir. Tu parles des rêves que t'as au fond de toi. Puis dans le fond, ils sont allés avec l'exemple de le gros poster que t'achètes puis que tu décides de coller tout ce que tu veux avoir dans la vie. Tu colles ce que tu veux dans ta vie. Mettons, tu veux un penthouse dans le Vieux-Montréal. Tu colles une photo de un penthouse dans le Vieux-Montréal. Tu veux un chien, tu mets un chien. Tu veux ça. Puis là, tu fermes ça. On s'entend que le chien est pas mal plus accessible. C'est beaucoup plus penthouse au chien. À moins que ton proprio veut vraiment pas que t'aies d'animaux qui est strict. Tu veux une piscine creusée. T'as une maison déjà, tu veux une piscine creusée. Tu la mets, la piscine creusée. Tu fermes ça, tu ranges ça, tu l'oublies. Tu vis ta vie puis à un moment donné, tu rouvres ça puis tu te rends compte qu'il y a certaines de ces affaires-là qui se sont concrétisées puis qui sont vraiment arrivées. Finalement, c'est vraiment... Est-ce que tu crois plus à cette tangente-là qui va te pousser toujours vers cette espèce de vouloir d'avoir certaines choses ou d'accomplir certaines choses? C'est sûr qu'en voulant quelque chose, tu vas faire les efforts pour y arriver. Mais c'est ça. Oui, mais à quel point t'as besoin... Il y a des gens qui ont besoin de ça, un livre ou un motivateur qui va juste leur dire qu'est-ce qu'ils savent déjà. Il y a des gens qui ne voient pas la métaphore des films Disney comme elle disait. C'est quoi? Elle dit, t'as juste regardé un film Disney puis ça va te le dire. Fonce pour avoir ce que tu veux, deviner ce que tu es. Quoi en suis tes rêves. Je continue de croire que Bambi ne voulait pas que ça m'aimeur. Mais c'est exactement ça dans un sens. Comme elle dit, il ne peut pas croire qu'il y a du monde qui a besoin d'un livre. Mais comme Vincent dit, il y a du monde qu'il ne voit pas la métaphore au travail de ça. Il voit juste un beau film. Il ne voit pas le message derrière. Oui. Quand tu l'écris carrément, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Là, ils font comme ah, OK. Puis encore, la définition de si tu veux quelque chose, beaucoup, tu vas l'avoir. Il y a toujours la motivation physique de dire que je peux m'asseoir et vouloir vraiment fort que quelque chose change et ça ne changera pas parce que je reste assis là à juste le vouloir et à me fermer les yeux et à penser, je le veux, je le veux, je le veux. À quelque part, c'est ça que tu dis, genre, mettre un poster, par exemple. Justement, eux autres, ils vont se fier à ça au lieu de faire... Ils vont regarder le poster. C'est un exemple qu'on a mis là-dedans. Juste parce que chaque jour, ça te rappelle de tes motivations. Mais si tu as besoin d'un poster pour te rappeler c'est quoi que tu veux dans la vie, mais peut-être que tu ne le veux pas assez. C'est parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, je pense. Le principe, des fois, tu peux te lever un matin et ne pas avoir d'énergie et de voir la photo, ça peut te donner un coup de pied dans le cul parce que... C'est que tu le fermes et que tu l'oublies même. Tu ne vas même pas le voir. C'est quelque chose qui va venir de toi. C'est de la merde. C'est qu'il essaie de mettre un aspect magique derrière le secret. La photo, c'était bon. Le reste, c'est un homme perdre. C'est ça, c'est qu'il le ferme et il dit qu'inconsciemment, tu vas aller vers les choses que tu peux avoir. Inconsciemment, ça va arriver. Fait que... Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mais à quel point tu n'as pas de pouvoir sur ta vie quand tu penses à ça? Ce n'est pas que tu n'as pas de pouvoir, c'est que je pense que tu as besoin d'un livre de ma tante pour te motiver à faire quelque chose. C'est comme la religion, tu as juste besoin d'un livre de ma tante pour te motiver à faire quelque chose. C'est quasiment ésotérique comment le documentaire le dit parce que le film, ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction, c'est un documentaire avec des témoignages des gens qui font juste dire que le secret existe pour vrai. Fait que ce n'est pas... Oui, mais ce n'est pas un documentaire, c'est juste des témoignages, c'est la colise de mort. C'est des témoignages, c'est un documentaire qui est assez filmé un peu à la style documentaire puis qui essaie de ramener ça à des origines d'Égyptiens. Le secret existe depuis des millénaires. Ta gueule, je te dis, c'est pas... Il existe depuis toujours, « Si tu veux, tu peux ». C'est ça. « Si tu veux, tu peux ». « Si tu veux, tu peux ». L'Égyptien qui a terrorisé des milles et des milles de centaines de milliers d'esclaves égyptiens, lui, il voulait ces pyramides. « Si je veux, je peux ». Fait que « Ah ouais, faites-moi ça, j'en veux ». Fait que c'était ça, la référence. C'est ça, pareil. Finalement, c'est de fouetter les gens pour parvenir à ça. Excolatifs et moins riches. Voilà. OK. C'est ça, le secret. Vous y croyez plus ou moins oui ou non parce qu'on va terminer le show. Ben, c'est dommage qu'on a écouté ça. Ben, je pense que c'est généralisé à « Non ». À « Non ». Si tu veux, tu peux pas. Non, mais non. Si tu veux, tu peux, oui. L'idée est bonne, mais c'est pas rien que ça qu'il te faut. C'est pas un secret. C'est plus ça, là. C'est à prendre l'action. C'est très relatif. C'est vrai. Tout à fait. Non, c'est bon, ça peut vraiment terminer ça, le secret. N'achetez pas cette livre. En fin, je pense que le secret, c'est un peu comme un livre pour les nuls. Genre, t'as beau l'acheter, mais il faut que tu fasses l'effort de le lire puis de la prendre pratique. Réussir ta vie pour les nuls, effectivement. Regarde cette belle bibliothèque derrière moi. Il y en a comme pas un là-dedans que j'ai lu, genre. Ouais. À part « Le Petit Prince », mon livre préféré. Justement, il y a « Le secret pour les nuls ». Oui, il y a « Le secret pour les nuls » en arrière de soi. Mais je l'ai pas ouvert, au moins. Il t'apprend à lire le livre « Le secret ». C'est magnifique. C'est tout, et voilà. Je voudrais remercier mes collaborateurs qui étaient avec moi et mes collaboratrices. On va commencer avec vous, mesdames. Merci beaucoup, Mel. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Marilyn. Ça me fait plaisir. Jonathan, merci beaucoup. Un grand plaisir. Et merci beaucoup, Vincent. C'était bien le fun. On se rejoint la semaine. Je sais pas, il y avait une chaîne puis je le sais ça. Bien, merci. On se rejoint demain, mardi, pour un autre Petit Bonheur. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada « Le secret existe depuis des millénaires. » Misé, Miro, Bellezile, Stéphaniel. Trio d'enfer. On tient quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada